Aïe, Rico, il ne veut pas m'énerver, il n'est pas besoin de m'énerver, il fait beau, le vent il souffle dans le visage, mais il y a besoin de savoir, Rico, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas le permis ? Ah bah désolé, patron, mais vous m'avez pas demandé si je savais conduire avant de partir. Aïe, caramba, et le chapeau, calme-toi, c'est pas grave. Ah, Rico, il a le QI d'un enfant de 4 ans, et il est la raison de mon voyage à EvoCity. C'est pour cela que j'ai demandé à mon neveu Dracos, que l'on appelle aussi El Nino, de former Rico à devenir un vrai bandejo. Mais bon, bien évidemment, les choses n'allaient pas totalement se passer comme je l'espérais. Rico, ralentis, c'est ici qu'il habite El Nino. Tintin, comment ça va ? Ça va, ça va, il te fait la bise ? C'est lui, Rico ? Si, c'est lui, Rico. Ah, il est là qui est timide. Les affaires, ça va, ça marche, les femmes, les hommes, le travail ? Les femmes, les hommes, il n'y a pas d'intérêt en ce moment, comme tu vois, il risque mon bras droit, les autres, je les ai tués aussi, de me trahir. La cocaïne, aussi, c'est un peu la hausse. Quel est ce mot bizarre ? Il ne comprend pas. Il est pris un otage maghré, mais il m'a appris ça, maintenant. Ça veut dire pauvreté. Si, il voit comment, mais que c'est que tu es comme moi, quand il était jeune. Il était là, il était énervé tout le temps, il a tué tout le monde, pour n'importe quoi. Tu ne vas pas me tuer ? Non, tu es mon neveu, il a besoin de toi. Oh, il n'en croit pas mes yeux. Chapeau ! Pablo, mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Non, qu'est-ce que tu fous là, toi, d'abord ? Je suis venu récupérer des choses en ville, tu vois ce que je veux dire ? Ah si, je vois pas ce que tu veux dire, mais imagine que tu veux que je vois, donc je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, Tomberadoire, comment il s'appelle ? Ah, des fois, les gens, ils m'appellent Sandy, mais pas grave. Je pense que lui, il aime beaucoup la salsa. Pas beaucoup la guérilla, mais la salsa, il adore ça. Si, si, je crois qu'il est plutôt sbubilla que guérilla. Il est plutôt... Comparé à Rico, je crois qu'il a quand même plus de prestance. Est-ce que je vois, c'est toujours pas réglé, hein ? Son corps de contentige. Si, parce qu'on... C'est pour ça que je vais l'amener. Je vais t'expliquer pourquoi, mais avant toute chose, Où est-ce qu'il est le cadeau de bienvenue ? Le cadeau de bienvenue est sur la table. Le cadeau de bienvenue est sur la table ? Non, désolé, je suis pas trop banal, mais Pablo, il aime bien les trucs comme ça. Vas-y, Pablo, on te regarde. Comment ça, il aime ça ? Les deux tontons, c'est pour vous deux. Eh, Rico, je pense que tu es le deuxième. OUI ! Pas dans la figure. Rico, hijo de cabron, de guadalajaha, de plus jamais de la veille, tu fais la fumée dans notre visage comme ça. Non, il te coupe la moustache, c'est la rentre dans mes oreilles, et je mets ton doigt dans ton cul et il fait un avion, d'accord ? Alors, il est bien rigolé, mais maintenant, il attend le cadeau de bienvenue. Où est-ce qu'il est ? Ben, il va chercher ça. Il va te montrer, tonton. Il a pris un danser juste pour toi. Tu sais, tu es mon neveu, mais je te rappelle qu'il y a beaucoup de neveu. Un neveu en moins, un neveu en plus, ça part très vite. Bon, il est derrière toi, Tonton. Il rigole, il est derrière toi. Ah, voilà, ça commence à devenir intéressant. Il y a une question pour toi quand même. Si. Eh, mon cadeau de bienvenue à moi, il est où ? Pourquoi tu es là ? Bon, je vais pas te mentir, d'accord ? Là, la situation est difficile en ce moment. Il y a besoin d'argent. Je comprends, je comprends. Moi, il y a besoin que Draco s'y forme Réko à devenir un bendejo. Bon, après, il est à vous. La vraie raison, c'est que moi aussi, il y a vous, il y a vous. Je suis venu pour chercher le cadeau de bienvenue aussi. Il y a besoin d'argent. C'est arrivé à comprendre, c'est difficile pour nous, les vieux, maintenant. Il a sniffé toute la cocaïne sans nous. Comment ça ? Il ne vend pas la cocaïne ? Il la font pas, il la sniff. Je te rappelle que je coupais de la cocaïne, tu étais encore dans le coulo de ta maman. Oui, je crois qu'on devrait peut-être changer de sujet parce que, je me souviens, elle était très gros équipée. Elle aimait les voitures. Si, si, elle aimait beaucoup les voitures. Je crois même que c'est elle qui a inventé les fourgonnets. Ah, je crois qu'elle avait un très gros embrayage. Sandy, tu es d'accord ? Ah, si, patron, grosse fourgonnets. Tu l'as entendu, Pablo, il a dit grosse fourgonnets. Oh, c'est bon, je l'ai compris, c'est ma mère. Il est temps de passer à l'action. Ah, Pablo, l'action. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh, Draco. Oh, Draco, je te reconnais. Draco, l'aligno, on l'appelait. Tu es toujours un peu petit. Je suis pas petit. Tu sais, les jeunes, aujourd'hui, ils sont un peu complexés. Dès que tu dis un truc, il va être vénère tout le temps, tu vois. Tu vois, j'ai appris le mot vénère comme les jeunes. Je suis vénère, tu es vénère. Voilà. Draco, calme-toi. T'entends-toi. Il est vénère. Maintenant, Draco, il va te former. Ça veut dire, c'est lui le patron, maintenant. Si jamais, tu ne fais pas ce qu'il te dit, il te coupe la tête. Et Pablo, il récupère la tête parce qu'il le collectionne dans la maison. Côté de la tête de Yenedine Zidane. Celui qui a marqué le but contre la Colombie. Ton oncle va te dire quelque chose sur lui. Il va te torturer jusqu'à que tu me dises la chose. Ah, moi, il est confiance en ton Rico. Il lui a déjà dit des trucs qu'il ne l'a jamais dit. Tu sais quoi ? On va dire un truc tous les deux à Rico. Et si jamais, on va voir s'il balance, ok ? D'accord, pas de problème. Bah, attention, tu m'en parles. Pablo, un vrai secret, ok ? Un parent, vous avez dit vos secrets à Rico dans la chambre là-bas. Pour pas qu'on l'entende, sinon c'est pas drôle. Très bien, je commence. Je confiance en toi. Depuis le temps que je étais avec moi, ne me fais pas un sale coup, ok ? Le secret que je m'apprête à te le révéler, c'est une histoire de famille, d'accord ? Si, patron. Quand je étais plus jeune, il y avait 16, 17 ans, tu vois, ton âge à peu près ? Yeah ! Une aventure la nuit avec la soeur de Pablo. Bon, il était fier de moi à cette époque parce qu'elle était quand même pas mal, tu sais. Elle avait les coulots un peu très gros. Elle avait la perte de nez, chiant, tu vois ? Et au lit, c'était la dièse diminuée. Oh, si, patron. Voilà ! Allez, Pablo ! Rico, si tu parles, je te pète la gueule, hein ? Je lui ai dit quand même un secret qui pécote un petit peu, alors si jamais il le dit, il va avoir un problème de famille. Entends, Pablo, il m'a dit qu'il était chauve et qu'il est beau. Tu es un peu grincheux sur le bord, quand même, hein ? Tu es beau mais grincheux. Je suis pas grincheux ! Oui, ça va ! Rico, tu peux confirmer qu'il n'est pas tranché ? Vu ce qui a été dit, il croit qu'il n'est pas tranché. Si, si, patron, tu vois ton soeur sur le siège. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Pablo, si jamais il s'avère qu'il dit quelque chose, que l'amitié qu'il y a entre nous, entre cousins, est quand même plus importante que le reste. Je vais commencer par te couper un doigt. D'abord, le pire de ton Pablo. Attendez, 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 je vais tout vous dire. Quoi ? Moi aussi, il était amoureux de ta soeur, avant qu'elle la mette tomber enceinte et qu'elle a un gosse, du coup, j'étais plus amoureux. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est toi ! Aïe ! Caramba ! La salle ça ! Ta mère, elle parle au skate au monoprit ! Elle fait des courses en trottinette ! Oui ! Ma soeur, c'est la mère ! Oh, Draco, t'as vu, j'ai gagné ! Alors Pablo, qu'est-ce qu'on fait le moins le malin ? Pablo, ça va ? Je crois qu'il y a les codes cassés. Tanto, c'est pas Yandy ! Non, c'est vrai, je suis désolé, Pablo. Il ne pensait pas qu'aujourd'hui, c'était facile de battre Pablo. Il est rigolé, il est monté ! Aïe ! Oh, attends, tu me prends, t'es pourvu ! Je suis désolé, arrête ! Pas mal, arrête ! Pas Tanto ! Oh, il reconnaît Pablo, tu n'as pas changé. Je suis toujours le même. Je vais te dire quelque chose. Il est réellement aimé ta mère. C'était sans faire. Ma mère, elle avait un petit air de Beyoncé. Non, il comprend, il comprend. C'est la famille, tu sais, c'est comme en Francia dans le Nord. C'est une pratique qui est permise. Ouah, comment ils appellent ça ? Les ch'tives ? Tu sais, ta soeur aussi, elle est beaucoup aimée, mais c'est pour ça. C'était d'ailleurs mon premier coup. Il était pousseau, elle est venue, elle avait bu beaucoup de lait. J'ai vu que les mamelles, elles étaient gonflées. Elle me raconte pas les détails, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Arrête, par contre, on va s'occuper de Rico. Il veut te couper la tête. Mais patron, je comprends pas. Moi, on m'a dit de ne pas être une balance, je suis pas une balance. Moi, je suis quelqu'un qui ne pèse pas ses mots. Ah, je sais pas si c'est Draco, c'est le problème ou Rico. Je pense que c'est Rico, le problème, mais on le savait. C'est pour ça qu'il est revenu, pour qu'il soit un bendejo. Mais patron, le but, c'était pas de parler. Aïe, 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 mamma mia. Je crois que tu te rends pas compte de la situation actuelle et d'événements qui vont se passer si tu ne fais pas ce qu'il faut. Il a la tête carrée comme une voiture, mais pourtant, il a pas de moteur, ça se voit. Je suis d'accord avec toi, tu as toujours le mot parfait pour décrire la situation. Je pense même que tous les deux, on devait lui pisser dans le visage. Je crois qu'il mérite même pas trop. Ah, il est d'accord. Rico, accroupi. Il faudrait quand même se mettre le dos à lui. C'est parti, oh, il a un peu de mal. Tu sais, l'arthrite, tout ça. Il y a la vieillesse, le pipi, il a un peu bloqué les tuyaux des fois. Ils ont pas les bons parcours. Ça m'est même arrivé une fois, il voulait faire pipi. Les tuyaux de la pipi, il est remonté jusqu'au visage et j'ai pissé par le nez. Chapeau. Je te l'ai déjà dit. Il peut pas faire pipi si tu pars en même temps. Ne chauffe pas, ça peut aller très vite, mon ami. Oh, tu prends pas la photo de mon zézé. Non, 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 non. Il voulait mettre la musique. Il voudrait pas que tu penses qu'il prend une photo ton... Oh, je sais pas. Tu sais que tu sais d'habitude, les gens qui la voient, c'est un peu comme une trophée. Il comprendrait que Pablo, il prenne la photo de ma banane et que le soir avant de dormir, il la regarde et qu'il dise wow. Il aimerait vraiment la voir sur le visage. Franchement, tu m'aides de toi. C'est ma dernière mallette de cocaïne. Du coup, pour ta formation, il y a une transaction à faire aujourd'hui. Maintenant, tu vas prendre la mallette. On va aller la vendre à un homme. Tu vas bien négocier le prix, d'accord ? Dracoz, tu es sûr ? Tu vas lui demander de vendre la drogue pour toi. Il peut même pas lui demander de changer la roue de la voiture. Oh, je suis pressé de voir ça. Je sens qu'on va rigoler. On va te suivre, Dracoz. Rico, c'est ta première fois. Tu vas voir ce qu'on ressent. Rico, si ça se passe bien ce soir, ça ne sera pas ta seule première fois. On te réservera peut-être une surprise. Mets une peau de musique, Rico. Oh là, Dracoz, ça va ? C'est ici qu'a lieu la transaction. Tonton, tonton, il va vous demander de rester ici. Sinon, ils vont prendre ça comme une déclaration de guerre et en ce moment, les hommes de main, tout ça. Dommage, il voulait voir ça. Y a pas de problème, on va rester. Allez, Rico, viens par ici. Tu t'es là, dépêche. Tu es là. Il est vraiment colérique. Franchement, je crois que c'est le meilleur pour prendre la rêve. Hey, maybe. Why I speak English now ? This isn't a French movie. I don't know. Don't speak like that because you need to make the subtitle. Oi, caramba, it's true. I don't like to make subtitle because my Sony Vegas is ramming. It's fucking broken. Because I didn't pay for Sony Vegas, you know. I just took Sony Vegas on YouTube. I didn't say that because I don't want someone call the police because I didn't pay. I think we're going to speak French now. C'est long, quand même. Dracos. Puta de merde. Puta de merde. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe, Dracos ? Je suis juste énervé. Pourquoi tu es énervé ? Demande à Rico. Je suis tout énervé pour parler. Il m'est énervé. Je suis nia, tonto de ma... Puta. Ça me rappelle vraiment toi. Je te la vois. Je suis pas sûr qu'il a créé comme ça non plus, mais aussi pourquoi pas. Voilà, Rico. Ah, Rico arrive. Si, on va enfin savoir ce qui s'est passé. Rico. Si, patron. Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a l'air énervé. Tu n'as pas vendu la drogue ? Bah si, j'ai négocié. Pablo, tu entends ? Il a réussi, il a vendu la drogue. C'est maléfique. Si, pourquoi il est énervé alors dans ce cas-là ? Bah je sais pas, moi j'ai proposé un prix et l'acheteur était tout content. Il m'a pris directement la mallette et j'ai pris l'argent et c'est tout. Depuis quand l'acheteur il est content quand il paye ? Eh, c'est pas ça, c'est pas normal. Dis-moi, Rico, combien tu as vendu la mallette ? Bah je lui ai vendu 80$ le prix de la mallette. Quoi ? OUI 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 ! Mais tu es complètement fou ! Tu viens de vendre 10 kilos de cocaïne pour 80$ le prix de la mallette. Ah, c'était pour ça qu'elle était lourde. Moi aussi, ça me faisait un peu mal au bras. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose dedans. Là, franchement, Rico, tu as vraiment merdé. Drago, viens voir. Si, si. Je suis désolé, je ne savais pas, mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit, c'est Rico. Ta compétent, il a vendu ma dernière mallette. Je n'en ai plus. Je vais devoir tout refaire. Mais si vous voulez, on partage la moitié de 80$. Ya, caramba ! Kilo, tranquilo, patron. Dracos ! Rico ! Je pense qu'il est doux la merde. Je crois qu'il est trop fatigué pour aller le sauver. Ah, je crois que c'est une cause perdue. Il est temps de reprendre les choses en main. Si, Pablo. Il est temps de reprendre les choses en main. Si, merde, pour la phrase de fin. J'étais un peu perdu. J'étais à la fouille. Je savais pas quoi dire, mais heureusement tu étais... Il me l'a volé. Vas-y, il te l'a volé. Je fais le chapeau. Il vole ce qu'il vaut. Comme la fois, je suis venu chez toi, j'ai bouché les toilettes à Paris. Je fais encore au caca. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quand je veux vraiment mettre ça dans la vidéo, tu vas pas assumer. Tu vas me dire que t'es sérieux. J'étais à la fin. Je vais jamais me faire dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501